aujourd'hui je vous propose et bien plus simplement un gratin de carottes et de pommes de terre donc pour cette recette là j'ai 700 g de carottes que j'ai épluché et coupé en morceaux 100 g de gruyère râpée là j'ai 500 g de pommes de terre il me faudra du paprika là j'ai mélangé 100 millilitres de lait et 4 cuillères à soupe de crème fraîche là je rajouterai aussi 100 millilitres de vin blanc il va nous falloir du sel et puis du poivre tout ça c'est selon votre convenance et bien sûr on aura besoin d'eau pour la cuisson et bien c'est parti pour la recette allez c'est parti je vais mettre mes pommes de terre dans la cuve je vais faire la même chose avec les carottes et puis là je vais prendre de l'eau là j'ai 600 millilitres ça devrait suffire et bien maintenant qu'est ce que je vais faire et bien j'ai programmé la cuisson je me mets en mode manuel en cuisson rapide je vais mettre 5 minutes je fais ok avec un départ immédiat je ferme le couvercle et pendant ce temps là qu'est ce que je vais faire je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés et bien ma cuisson est terminée je vais arrêter mon cookeo j'ouvre le couvercle et puis là qu'est ce que je vais faire et bien je vais sortir ma cuve et puis je vais aller égoutter le contenu je vais maintenant mettre mes pommes de terre et mes carottes dans un plat qui va au four donc voilà je vais le faire maintenant mais j'aurais pu le faire pendant la cuisson des pommes de terre des carottes on va finaliser la préparation donc 4 cuillères à soupe de crème fraîche vous avez 100 millilitres de lait on va rajouter à cette préparation 100 millilitres de vin blanc on va poivrer on va saupoudrer de paprika on va saler là moi c'est de la fleur de gros sel donc voilà chacun fait selon sa convenance je vais maintenant mélanger bien sûr tout ça je vais maintenant verser ma préparation il ya dans le plat on mélange allez maintenant je vais mettre mon gruyère râpée que je vais répartir sur l'ensemble de mon plat là j'ai 100 grammes de gruyère râpée et puis je vais placer mon plat au four donc je vais faire 10 minutes en puissons à 180 degrés et puis ensuite et puis ensuite donc je vais passer en mode grill je passe entre 5 et 10 minutes à pleine puissance pour faire un effet gratiné sur mon plat allez ça y est je viens de sortir mon plat du four on peut faire une version encore plus doré sur le gruyère pour ceux qui le souhaitent en rajoutant bien sûr du tank grill et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes je vous dis à bientôt Sous-titrage FR ?